Bonjour ! Alors dans cette vidéo, je voudrais qu'on démontre quelque chose d'assez important, qui est que la dérivabilité d'une fonction entraîne sa continuité. C'est-à-dire que si une fonction est dérivable, alors elle est forcément continue. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Et pour commencer, on va se rappeler déjà un petit peu ce que signifient tous ces mots. Donc je vais commencer par la dérivabilité. Dérivabilité. Et je vais faire un petit croquis pour fixer les idées. Donc je vais dessiner un repère, voilà, avec mes deux axes. Donc ici, c'est l'axe des X, l'axe des Y, l'origine O. Et puis je vais tracer la courbe représentative d'une fonction, voilà, par exemple, comme ça. Et je vais prendre un point de cette fonction, disons ici, par exemple. Donc son abscisse, on va dire que c'est C, et son ordonnée, eh bien c'est F de C. Donc oui, ici, c'est la courbe d'équation Y égale F de X. Donc F est une fonction. Et puis je vais prendre maintenant sur cette courbe un deuxième point, disons celui-ci, qui a pour abscisse X et pour ordonnée, donc F de X. Voilà. Alors, tu te rappelles que ce qu'on a fait pour aborder la notion de dérivabilité, c'est qu'on est parti d'abord de la corde qui passe par ces deux points-là, donc de cette droite-là. Et effectivement, la pente de cette corde, eh bien on peut l'exprimer, c'est le rapport entre la variation des abscisses et la variation des ordonnées. Donc on peut l'exprimer. C'est F de X moins, alors je vais le faire comme ça, F de X moins F de C sur X moins C. Voilà. Et ce qu'on avait dit, c'est que, en fait, pour définir le nombre dérivé de F au point d'abscisse C, ici, donc en X égale C, eh bien en fait, ça revenait à calculer la pente de la tangente à la courbe d'équation Y égale F de X au point d'abscisse C. Et pour ça, ce qu'on avait fait, c'était une limite. On avait fait tendre ici X à C, c'est-à-dire que quand X se rapproche de C, ici, sur l'axe des abscisses, ce point-là se rapproche de ce point-ci, et du coup, la corde se rapproche de la tangente. Donc on avait défini le nombre dérivé au point d'abscisse C, comme la pente de la tangente, en fait, et on l'avait obtenu en calculant la limite quand X tend vers C de cette expression-là. Effectivement, cette limite-là n'existe pas forcément, et en fait, notre fonction est dérivable au point d'abscisse C, ici, au point X égale C, si cette limite-là existe. Et dans ce cas-là, si elle existe, on avait dit qu'on l'a noté comme ça, F prime de C, F prime de C, et donc ça nous donnait une définition du nombre dérivé de la fonction F au point d'abscisse X égale C. Donc voilà. La condition pour qu'une fonction soit dérivable en un point C, je peux le réécrire ici, il faut que cette limite-là existe et soit bien définie. Ensuite, on va se rappeler de ce que ça veut dire qu'une fonction est continue en un point C, donc ce que ça veut dire que la continuïsté en un point C, X égale C, et bien ça, rappelle-toi, on l'avait défini, enfin en tout cas, on peut le définir comme ça, toujours en termes de limite, en disant que la limite quand X tend vers C, de F de X, est égale à F de C. Alors, pour bien comprendre ça, on va faire quelques croquis. Donc ici, je refais mes axes, voilà. Donc Y, X, et l'origine ici. Et puis là, je vais présenter un, on va imaginer un premier cas de discontinuité, donc de fonction qui n'est pas continue en un point C. Alors le point C, je vais le mettre ici. Et donc là, je vais tracer la courbe représentative d'une fonction, comme ça, voilà. Mais ce qui se passe, c'est que, en fait, quand on arrive au point d'abscisse X égale C, et bien ici, elle n'est pas définie comme ça, elle est, disons que la valeur F de C est ici. Donc ça, je vais l'écrire comme ça, voilà. F de C est ici. Et ensuite, en fait, la courbe reprend sa course, normalement, voilà, elle fait quelque chose comme ça, disons. Alors ici, on est dans un cas de discontinuité, puisqu'effectivement, quand la variable X tend vers C, et bien on s'approche, disons qu'on s'approche par ici, si on regarde quand X tend vers C par valeur négative, on s'approche par ce côté-là de cette valeur-ci, cette valeur-ci, qui n'est pas égale à F de C. Donc, effectivement, ici, ce qu'on aura, c'est que la limite de F de X quand X tend vers C, alors, j'ai dit par valeur négative, mais on va voir que ça se passe exactement de la même manière par valeur positive, et bien ça, c'est différent de F de C, puisque F de C est ici, alors que nous, on s'approche de cette valeur-là. Et en fait, si tu regardes ce qui se passe quand X tend vers C par valeur positive, donc vers C+, on va dire, et bien c'est exactement la même chose. Donc là, on comprend que, quand on a un cas de discontinuité comme ça, qui est un cas de discontinuité simple, effectivement, cette définition-là n'est pas vérifiée, donc c'est une bonne illustration de cette définition-là. Alors, je vais prendre un deuxième cas, maintenant, où on a ce qu'on appelle un saut en discontinuité. Donc, je vais reprendre aussi un repère. Voilà. Y, l'origine, et X. Et puis ici, on va dire que ce qui se passe, c'est qu'on a une courbe qui est comme ceci, qui arrive à la valeur ici, C. Voilà. Et ensuite, à partir de cette valeur-là, donc X égale C, en fait, la courbe repart par ici. Elle fait quelque chose comme ça. Voilà. Donc, il y a vraiment ce qu'on appelle un saut de discontinuité. Et ici, donc, quand on fait tendre la variable, X à C par valeur négative, donc on s'approche par ici du point d'abscisse X égale C, et on arrive donc à cette valeur-là, ici. On va donc l'appeler A, par exemple. Donc, la limite quand X tend vers C par valeur négative de f de X, eh bien, c'est A. Et par contre, quand on s'approche de C par valeur positive, la limite quand X tend vers C par valeur positive, eh bien, finalement, c'est cette valeur-là que je vais appeler B. Donc, la limite quand X tend vers C plus de f de X, c'est B. Et ici, A est différent de B. Donc, tu vois que dans ce cas-là, en fait, on ne peut même pas parler de la limite de la fonction F quand X tend vers C, puisque elle est différente selon qu'on tend vers C par valeur positive ou par valeur négative. Voilà. Alors, on va quand même montrer le cas d'une fonction continue pour voir que ça colle bien avec notre définition. Donc, dans ce cas-là, je prends mon repère d'axe X, Y et d'origine O. Et là, je vais tracer une fonction continue, donc, qui est peut-être comme ça. Voilà. Y égale F de X. Et je place le point d'abscisse C, ici, et F de C, c'est ici. Voilà. Donc, ça, c'est F de C. Et tu vois qu'ici, si tu prends sur la courbe n'importe quel point d'abscisse X et d'ordonnée F de X, eh bien, ici, quand tu fais tendre la variable X à C par valeur positive ou négative, effectivement, tu obtiens bien que la limite quand X tend vers C de F, eh bien, c'est F de C. Voilà. Donc, tu vois que ça colle bien à notre définition de la continuité. Alors, maintenant, on va essayer de démontrer que si une fonction est dérivable en C, alors elle est aussi continue en C. Donc, on va démontrer que la dérivabilité en C implique la continuité en C. Alors, je vais séparer un peu mon écran. Et ici, on va commencer par supposer que la fonction est dérivable en C. On suppose que F est dérivable en C. Donc, ça, d'après ce qu'on a dit, ça veut dire que cette limite-là du taux de variation de la fonction au point C, elle existe, elle est définie, elle est égale à F prime de C. Donc, on sait que la limite quand X tend vers C de ce taux de variation, F de X moins F de C sur X moins C, eh bien, ça existe, et c'est égal à F prime de C au nombre dérivé de la fonction F au point C. Alors, maintenant, on va essayer de démontrer que la limite de F de X quand X tend vers C, eh bien, c'est égal à F de C. Alors, pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire F de X moins F de C différemment en essayant de faire apparaître ce taux de variation. Donc, pour ça, en fait, ce que je vais faire, c'est multiplier en haut et en bas par X moins C. Donc, je vais écrire ça comme ça. F de X moins F de C, c'est X moins C multiplié par F de X moins F de C. le tout divisé par X moins C. Donc, ça, j'ai tout à fait le droit de le faire. Et du coup, quand je vais calculer la limite, la limite quand X tend vers C de cette expression-là, F de X moins F de C, voilà, de tout ça, eh bien, c'est la limite de tout ça. Donc, c'est la limite quand X tend vers C de X moins C facteur de F de X moins F de C sur X moins C. Et maintenant, ce que je peux appliquer, c'est la règle de la limite d'un produit de deux fonctions. En fait, la limite d'un produit de deux fonctions, c'est le produit des limites de ces deux fonctions. Donc, je vais pouvoir écrire ça comme ça. C'est la limite quand X tend vers C de X moins C multipliée par la limite quand X tend vers C du taux de variation, ici, F de X moins F de C sur X moins C. Alors, ça, c'est intéressant parce que, ici, en fait, ce qu'on a, ça, là, c'est F prime de C. Puisqu'on a supposé que la fonction F était dérivable en C, on sait que cette limite-là, c'est F prime de C. Et puis, cette limite-là, la limite quand X tend vers C de X moins C, eh bien, c'est zéro. Donc, ce qu'on obtient, finalement, ici, c'est que la limite quand X tend vers C de F de X moins F de C, F de X moins F de C, eh bien, elle est égale à zéro. Alors, là, tu vois, peut-être, qu'on est presque au bout de nos peines puisqu'en fait, ici, c'est une différence de deux fonctions. Donc, je sais que la limite d'une différence de deux fonctions, c'est la différence des limites de ces deux fonctions. Donc, en fait, je peux écrire ça comme ça. Limite quand X tend vers C de F de X moins limite quand X tend vers C de F de C. Et je sais que ça, c'est égal à zéro. Mais bon, F de C, c'est un nombre, ça ne dépend pas de X. Donc, la limite de F de C quand X tend vers C, eh bien, c'est F de C. Donc, ce que j'obtiens, finalement, c'est que la limite quand X tend vers C de F de X moins F de C, c'est égal à zéro. Et donc, on trouve bien que la limite quand X tend vers C de F de X, eh bien, c'est F de C. Voilà. Et donc, on a terminé puisque ça, c'est la définition de la continuité de la fonction F au point C. Eh bien, ça veut dire que F est continue en C. donc, on a terminé. On a démontré que si F était dérivable en C, alors elle est continue en ce point-là aussi. Et donc, si on fait ça sur tous les points d'un intervalle donné, eh bien, on peut démontrer que si F est dérivable sur un intervalle donné, alors elle est aussi continue sur cet intervalle. Sous-titrage ST' 501